Portes ouvertes sur le quartier, être un liant dans notre quartier, c'est un enracinement naturel. Et c'est très apaisant. Discuter avec Daniel, ma voisine de 90 ans, qui est là depuis 50 ans dans le quartier, on ne parle de rien. Mais en fait, c'est tout, parce que c'est la vie. En réalité, l'apaisement, il vient de par une forme de routine, au quotidien, chercher à l'apaisement. Tu vois, c'est un sujet que j'ai essayé de poncer depuis quelques années sur le sujet du sabbat, le fait de bloquer une journée où il n'y a pas de téléphone, pas de télé, pas de projet, interdiction de parler du futur, des trucs à l'ancienne. Mais en même temps, ça apaise énormément. Du coup, tu dépenses moins, tu as besoin de moins d'argent, et du coup, tu as moins besoin de claquer quand tu pars en vacances ou quoi, parce qu'en fait, tu es apaisé. La dimension des retraites aussi, tu disais, le fait de ne pas du tout sexy de faire une retraite, mais en même temps, ça t'apaise de fou. C'est un truc de dingue. Toi, c'est quoi qui t'enracine ? Justement, c'est quoi les domaines que tu dis ? OK, là, il faut le choix strict là-dessus. Moi, il y a un premier truc. Alors, c'est aussi lié à l'orgueil, tu vois, à l'écouter. C'est de se dire qu'on a des engagements de terrain avec ma femme. Pas juste on est au conseil d'administration de machin ou on monte un grand projet national, je ne sais pas quoi. se dire, tiens, dans ma paroisse, on va faire ce petit truc auprès des pauvres, je ne sais quoi. On ne fait pas 10 000 trucs, mais on s'est engagé sur des petits trucs très simples où franchement, il n'y a pas le peuple gentil, on fait des petits services. Et en fait, ça te remet quand même déjà dans une dynamique de vrais services. Et ça t'enracine dans un lieu, évidemment, parce que du coup, tu es en connexion avec le lieu où tu habites, où tu es. Le deuxième truc, c'est cette maison ouverte qu'on rêve d'avoir avec ma femme. On rame encore parce qu'on a des tout petits enfants, ils ont 5, 3 et 1. Et puis, un quatrième à arriver. Mais en l'occurrence, cette porte ouverte sur le quartier, être un liant dans notre quartier, c'est un enracinement naturel. Et c'est très apaisant. Vous discutez avec Daniel, ma voisine de 90 ans, qui est là depuis 50 ans dans le quartier. On ne parle de rien, mais en fait, c'est tout parce que c'est la vie. Donc ça, ça nous aide pas mal. Le troisième truc, c'est quand même que nous, on se force en termes de rythme, sortie, déplacement et tout ça. Moi, j'ai à minima 4 semaines tranquilles avec ma femme et mes enfants, où je suis à la maison et on n'a pas de sortie, pas de dîner, rien. Et pas de télé. Nous, on n'a pas de télé, donc ça, c'est un choix radical dans ce monde de boute. Aucun écran, sauf un film sur rétro-proche. On a pris exprès un truc sympa, un rétro-proche, tu vois. Mais en fait, du coup, on met une heure à chanter notre film, donc on en regarde tous les 15 jours. Pas de série, tu vois. Pas de Netflix. Donc en fait, ça nous donne une espèce d'assize sympa où, en fait, t'es obligé d'aller sur l'essentiel et des choses calmes. Et comment tu fais pour garder ce rythme ancré localement quand t'es amené à beaucoup voyager, beaucoup bouger ? Alors maintenant, avec la visio, ça a quand même beaucoup aidé. Le Covid a fait que même les anciennes générations sont prêtes à faire une visio ou quoi, ce qui était plus compliqué à l'époque. C'est clair. Mais j'imagine que tu bouges beaucoup. Je crois que ta femme, elle a aussi des responsabilités. Je ne sais pas si elle est toujours à Alpha, mais en tout cas, elle a eu des grandes responsabilités. Donc, vous êtes tous les deux amenés à bouger. Vous êtes entre deux villes. En fait, on a cadré. Moi, j'ai fixé un mode opératoire qui n'est jamais plus de deux jours de déplacement par semaine. Donc, je me pourris une soirée par semaine à cause de ça, max. Et j'essaie de ne pas bouger en dehors de Paris. Je fais quelques déplacements en province. C'est trop compliqué. Donc, en fait, le reste, c'est beaucoup de visio. On a la chance d'avoir une équipe aussi. Donc, le switch, il est récent. C'est qu'en fait, depuis un an, je n'ai pas besoin d'être partout. J'ai des gars qui sont meilleurs que moi dans la boîte et qui me remplacent plus que moi en place. Ils me supplantent. Du coup, je me retrouve plutôt entre Nantes et Paris. Et ça se cadre pas mal. Et Eleonore, ma femme, pareil, elle a créé un rythme assez stable. Donc, en fait, comme on a cadré nos déplacements, il n'y a pas de surprise. On peut prévenir nos enfants à l'avance. Nous-mêmes, on est prévenus à l'avance l'un de l'autre. Donc, c'est assez… Ça nous donne le sentiment, si tu veux, que c'est le prix à payer pour être en région, à Nantes, mais le gain est tel localement que ça compense l'argent. Je mets 10 minutes à aller au boulot. C'est comme tous les gens. Ça change tout. Moi, j'ai un défi. J'ai essayé de me soigner là-dessus. Mais à chaque fois que je vais dans une petite… Je m'investis dans une assoce ou dans une paroisse ou quoi. D'un coup, je me mets à penser comme si j'étais le futur CEO du truc ou directeur. Et j'ai envie de coacher tout le monde et de donner des stratégies. Et avec le temps, je me suis fait violence en me disant « Reste à ta place. » Et si tu dois faire juste l'accueil, c'est juste l'accueil. Ou quand tu vas à une retraite ou quoi, tu te tais, tu ne racontes rien, tu n'essayes pas de coacher tout le monde, de donner des idées ou de networker en mode « C'est incroyable ce que vous faites, il faudrait faire beaucoup plus grand, vous pouvez aider. » Là, vous aidez 10 pauvres, mais vous pourrez en aider 400 si on fait ça, ça, ça. Est-ce que toi, tu as cette sensation parfois quand tu vas dans ta petite paroisse, « Ah, les gars, on pourrait faire du digital, puis on pourrait faire ça. » Écoute, j'ai fait la même chose que toi, mais je ne sais pas si je l'ai choisi ou pas. Mais j'ai fait la même. Je crois que je me fatiguais trop. Là, c'était du burn-out anticipé, tu vois. Et je me suis dit, là, si tu ne vis pas le truc comme un client ou un bénévole, tu es foutu. Et j'ai vraiment changé là-dessus, mais je ne saurais pas dire quand. Donc, en fait, sauf les trucs où je décide de m'investir à ma place de… Tu vois, on a lancé le congrès mission à Nantes. C'était canon. On est peut-être dans l'équipe de pilotage. Là, on a bossé, réfléchi. Mais c'est occasionnel. Et dans les trois quarts du temps, maintenant, je fais comme toi. Je décroche le cerveau et je rends service là où je peux, quoi. Et en même temps, il y a une sensation de… Tu as l'impression de ne pas utiliser pleinement tes dons. Moi, j'ai souvent entendu, par exemple, des pasteurs ou autres responsables d'associations qui disent, « Ça me fout un peu les bouts. » Lui, c'est un putain de banquier. Et puis, il vient, il fait juste l'accueil. Il pourrait trop nous aider sur ça, sur ça. Tu sais, parfois, il y a cette sensation, tu te dis, « Ouais, mais il gâche ses dons. » Et en même temps, il y a presque quelque chose d'un peu égoïste dans l'histoire de dire, « Ouais, mais bon, là, ce n'est pas Stan ou David, l'entrepreneur. Là, c'est juste David, le voisin, qui vient me donner un coup de main. » Mais ça demande de se freiner. Enfin, moi, je me rends compte qu'assez naturellement, j'ai envie d'aider. Et du coup, je dois me freiner, dire, « Ok, n'en dis pas plus. » Je pense que là où ce n'est pas mal sain, c'est plutôt sain de notre part et de la tienne, si tu l'as vraiment décidé en plus. C'est quand même que tu laisses, en effet, la propriété et la vision de l'entrepreneur à celui qui l'a créé. Moi, j'ai vu quand même des fondations, par exemple. Les fondations, elles sont sympas. Elles donnent du pognon, normalement, gratuitement. Sauf qu'il y en a pas mal et même de plus en plus qui demandent des contreparties. « Ok, je te donne 500 000. » En revanche, tu me fais un x3 sur ton BP parce que vous n'êtes pas bon, vous devriez faire trois fois plus. Et moi, c'est perso, mais je ne trouve pas ça sain parce que tu vas travestir l'ADN du fondateur qui n'a peut-être pas du tout reçu ça ou pas du tout envie de faire ça. Donc, moi, je trouve ça utile si tu viens compléter des vrais manques dans la tête du gars qui n'est pas doué à tel sujet et tu peux l'aider toi. Dans ces cas-là, tu te mets un peu un peu sur le coach. Mais si tu arrives en disant ce que tu fais est canon, on pourrait faire trois fois plus, tu peux lui mettre une toupie dans la tête qui va tourner mais qui ne sera pas capable de réaliser. Toi, tu ne le feras pas parce qu'en fait, tu as tes propres projets. Donc, tu l'as juste balancé l'idée de loin. Et dans quelle mesure tu ne viens pas abîmer le truc ? Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que moi, je le fais que si je sens qu'il y a du questionnement. Tiens, j'ai vu que tu avais déjà fait ça. Est-ce que tu aurais un conseil ? Là, pour le coup, je me sens très à l'aise. Mais si je vais le chercher, ça veut dire que je ne suis peut-être pas à ma place. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Non, non, ça me fait réfléchir. Je pense que c'est toujours cette dimension, moi, c'est venu me chercher, c'est cette envie de vouloir parfois sauver. En fait, il ne vient pas du bon endroit, tu vois. Mais il vient là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il ne vient pas forcément du cœur. Et oui, peut-être qu'il pourrait en aider 10 000, mais ils n'en sont peut-être pas capables, en fait. C'est déjà très beau pour ça. Et je pense qu'on est un entrepreneur à difficulté. C'est qu'on est dans cette génération start-up. On a vu des dizaines de vidéos sur YouTube sur comment scaler, grandir et tout ça. Et moi, je crois que c'est Émile qui me disait souvent « Small is beautiful ». Tu vois, il y a parfois quand c'est petit, c'est beau et il faut le laisser comme ça. Et nous, on a vu des assos s'effondrer au moment de la croissance. Le fondateur n'était pas capable. N'étant pas capable, il n'a pas voulu lâcher les rênes se disant « Je vais être géré ». Et le projet, vraiment fermé, littéralement, alors qu'il y avait un truc. Moi, j'ai un exemple en tête. Il sauvait vraiment 10 vies par an. Mais c'était des vies sauvées. C'était des vies brisées. Il les sauvait. La croissance, explosion. Fini. Tu as 10 personnes en moins qui se font sauver par an parce que quelqu'un leur a dit un jour « Franchement, il faut ouvrir trois autres trucs. » Fini. Donc, oui, oui. En tout cas, ça se mûrit. Et si tu ne réfléchis pas à la place de l'autre et que tu ne te prends pas vraiment le recul de te mettre à sa place, ça, c'est un peu dangereux. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30% ? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.